Mais il est bien un restaurant au moins où tu m'emmènes là ? Un restaurant ? Bah en fait, c'est le cousin d'un copain d'un ami qui m'a donné l'adresse. Ils m'ont dit, ouais, tu sais que t'es attiré par les burgers, souvent t'as un petit côté burgophile. Et donc ils m'ont dit, celui-ci, il serait probablement super au 31 stade. Un restaurant, un restaurant, un restaurant. Yo tout le monde, c'est Saffanogic, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute première sur ma chaîne YouTube. Les vidéos dégustation, je vous avais dit que ça allait être un nouveau concept qui allait arriver sur ma chaîne. Et bien, ça va être chose faite dès aujourd'hui. Ouais, je suis dans le parking, voilà. Il y en a, ils m'ont vu sur le train de me filmer, donc voilà, ils ont klaxonné. Je vais aller au restaurant, le shizoburger, parce que je suis quand même un amateur de burgers, de fast-food en tout genre. Donc là, je me suis garé, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis accompagné. On va aller goûter ça entre potes et on verra ce que ça donnera. Apparemment, on m'a dit que voilà, c'était des burgers façon japonaise, un peu coréen. Et que c'était vraiment très bon. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Et puis bon, on se retrouve tout de suite. Voici la devanture de shizoburger. Alors déjà, il y a une chose que j'aime particulièrement pour l'arrivée dans ce restaurant. Regardez, il y a qui ? Voilà, beaucoup ! Bon déjà, l'ambiance ça va, c'est propre. Il y a du monde, c'est blindé. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc déjà, quand il y a du monde dans un restaurant, tu peux avoir confiance. Logiquement. C'est pas mal hein, c'est pas mal là-bas. On voit le goku. On voit le goku préter déco, franchement. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Tu peux évoquer aussi. Non, ça je m'en fous. C'est pas chichi, tu vois, ni buma. Donc voilà. Moi je crois que je vais prendre celui-là. Le bulgogi burger. Bœuf mariné, salade, cheddar, oignons, frites, base de sauce coréenne, chili, sauce teriyaki, chili mayo. Vas-y, dis-nous ce que veut dire bulgogi. Vas-y. Tu m'as dit, c'est du coréen. Non mais bulgogi, qu'est-ce que ça veut dire ? Je t'ai déconnu ce que ça voulait dire. Comme ça, c'est un mec que tu connais. Bulgogi. Bœuf, gogi, viande. Bœuf, gogi, viande. Tu peux répéter ? Bulgogi. Pour toi, ce que tu dois apprendre surtout, c'est doaiji gogi. Le porc, gogi, la viande. Mais pourquoi moi je ne mange pas de porc, je mange à l'âge. Justement pour demander s'il y a de la viande de porc dans le plat. Elle m'a dit que c'est 100% halal. Tu dis anio, doaiji gogi. Je ne fais pas jure le coréen. Je ne fais pas jure le coréen. On va tensionner avec un mec qui sait parler coréen, ça va parler chinois après. La chine, c'est parfait, tu vois. C'est un mec où on va aller moins ici. Ouais, frites, c'est très bien. Ouais, frites maison. Ouais, frites maison, allez. Allez, c'est très bien. C'est quoi là le... C'est le bonnetto, en fait, ce sont des pommes de terre qui sont sur moche. Donc un petit peu torsadère et puis de l'Afrique à une dégange. D'accord, ok. Non, je vais rester sur le frites maison. Il y a trois frites maison ? Ouais, trois frites maison, c'est très bien. Et quatre du coup ? Quatre maison ? Eh bien, quatre frites maison. Allons-y, soyons fait. Bon déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'ambiance est vraiment bien. Il y a du menthe. Le service de la serveuse, rien à reprocher pour l'instant. Ah si, si, si. Elle sait pas parler coréen. Ça, c'est pas grave qu'elle sait pas parler coréen. On s'en fiche. Elle est sympathique, elle est souriante, à répondre aux questions. Donc déjà là-dessus, c'est un très bon point. Donc là, on a la boisson. C'est le shizou limonade, limonade, citron vert. Il y a une plante dedans, justement, qui s'appelle le shizou, qui a des vertus médicinales. Ouais, ouais, quand même, on a bien retenu. Donc c'est très bon pour le corps. On va goûter ça, les gars. On va se servir. Déjà, ça sent bon. Franchement, ça sent bon. Franchement, c'est bon. Vous, les arabes, on sait que vous êtes très proche du mojito. En tout cas, on sent que c'est une boisson naturelle, sans goût chimique. Ça déjà, c'est plutôt pas mal. Les plats qui arrivent. C'est ça, les bulgots. C'est ça, les bulgots. C'est ça, les bulgots. Merci, merci. Alors... Ok, déjà, la petite présentation sympathique. Typique, tout ça, avec les frites maison. J'aime bien la présentation. Maintenant, il faut voir ce que ça vaut en termes de goût. Mais comme vous pouvez le voir, c'est plutôt assez intéressant. Le fromage fondu. La viande est bien cuite, comme j'ai pu vous demander. Les frites. On va goûter tout ça. Les frites maison, je le rappelle. On va goûter ça. Déjà sans sauce. Très bonne, bien cuite. On sent bien le goût de la pomme de terre. La pomme de terre, tout ça, elle passe chez nous. C'est un vrai goût. Ouais, franchement top. Les frites, c'est top. Maintenant. Maintenant, les gars. On va s'attaquer au burger. Donc le burger, voilà. Avec le fromage coulant. La mâche. Le steak. On va goûter ça, les gars. Ça a l'air super appétissant. Et là, franchement, on tient à autre chose. Le goût. La texture. Le goût. Le fromage. Cette petite sauce un peu pimentée. Franchement, c'est top. Le pain bien moelleux. Bien moelleux. On sent que ce n'est pas le pain burger classique. Le pain américain qu'on a l'habitude de goûter. Là, vous voyez, c'est comme une espèce de galette un peu gonflée. Qui est bien moelleuse. Il a sa particularité ce burger. Ce burger a vraiment sa particularité à lui. Il n'est rien. On est quand même sur un burger de haute qualité là. Il a déjà un peu pimenté, la sauce, le fromage, la mâche. Bien fraîche. Le pain bien moelleux. On est vraiment sur quelque chose de bon. Je tiens à préciser, pour ceux qui suivent, que Sophia ne mange jamais de salade habituellement. Il fait bien de dire, je ne mange jamais de salade. A chaque fois, je la retire. Pour que je la mange, c'est que là, ça passe vraiment crème les gars. C'est que ça passe crème. Et les fruits avec, fruits maison. Non, non, on est vraiment très bien servis. On est sur un burger qui n'est pas sec. Qui a une saveur qu'on trouve mieux par ailleurs. Et ça, c'est vraiment très très bien. C'est typique de la maison. C'est original. Et surtout, point positif. Mes mains. Il n'y a pas de gras sur mes mains. Je n'ai pas l'impression d'être en train de manger quelque chose de super calorique. Alors, ça l'est bien évidemment. Mais ça passe vraiment très très bien. Donc franchement, top. La dernière bouchée. Franchement, le burger n'est pas bourratif. Je pourrais même en manger un deuxième sans problème. Les fruits finis. Le burger fini. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a au dessert ? Moshi, Moshi. Moshi, moi, je vois quoi ? Moshi. C'est où que tu vois les desserts ? Ah ouais, ils sont là. Ah, c'est des Moshi. Je pense que je vais tester deux. Il y a un Moshi sucré au beurre de cacahuète. C'est en mode gros. Tu vois, en mode sale. Mais autant y aller jusqu'au bout, dans les calories. On peut apprendre le Moshi beurre de cacahuète. Et je vais tester le Moshi glacé. Il manque passion. Ça me donne bien envie. Vous voulez que je mette deux et trois ? Oui, voilà. C'est ça, tout à fait. Elle nous a attaqué avec son stylo, j'ai l'impression. Elle nous a attaqué avec son stylo. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors, voici les desserts Moshi glacés. Mangues, coco, matcha exactement. Si je ne me trompe pas, c'est comme le thé vert. Donnez ça, je ne sais pas ce que c'est. On m'a donné ça, je ne sais pas ce que c'est. Et moi, ça c'est beurre de cacahuète. Et là, j'ai mangueux passion avec noix de coco en glacé. On va goûter au beurre de cacahuète. On sent bien le beurre de cacahuète. Franchement, on sent bien. On le sent comment ? Là, il s'est parlé là. Là, il s'est parlé pour goûter. Thomas, Thomas, il n'arrive pas. Fais-moi un morceau, s'il te plaît. Voilà, voilà. C'est quoi ? C'est une boule de coco, c'est ça ? Une boule de coco, un peu avec du beurre de cacahuète. Attends, je n'arrive pas à ouvrir la bouche. Non, franchement, c'est pas mal. Maintenant, on va goûter le mochi glacé. Ah ouais, le mochi glacé, tant. Je préfère en glacé qu'en sucré. Il y a un mec qui se pointe avec sa cuire à chaque fois qu'on se sentit. Il veut me carreauter. Franchement, le glacé, il est très, très, très beau. Le mochi glacé, noix de coco, Salmon, c'est top. Vraiment très, 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 très bon. Le manque de passion est pas mal, mais le noix de coco, le noix de coco, franchement, il est au-dessus. Il est vraiment au-dessus. Malgré que le manque de passion, c'est pas mal aussi, mais le noix de coco, franchement, c'est le Salmon. Franchement, c'est un délice. Ce qu'on peut dire de cet établissement, le shiso burger. Franchement, ils ont un burger que vous ne trouverez lui pas. Il est pas bouratif. Il est pas seul. Il passe bien. Les ingrédients à l'intérieur, on sent qu'il y a une bonne recette de fête avec un goût vraiment spécial. C'est vraiment un goût original de la maison. Et ça, ça fait plaisir. La quantité, c'est pas énorme, contrairement au prix. Parce que voilà, on en a pour une dizaine d'euros, voire 12 euros, je crois, le burger. D'ailleurs, par contre, ce qu'il y a quand même à préciser, que je préfère payer pour avoir de la qualité que de payer pour avoir de la quantité. Et qu'au final, ça ne soit pas bon. Donc voilà. Précarter payer 12 euros de ma poche, pour avoir de la qualité. Et comment, voilà, je prenne plaisir à manger. Ensuite, les desserts. Moshi, 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 Moshi. Moshi, 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 Moshi. Moshi, Moshi. Le Moshi, franchement, c'est un délice. Première fois que j'en mange, franchement, ça fait plaisir également, avec une petite préférence pour les Moshi glacés, sans qu'une voix de coco. Alors, moi, déjà, je kiffe un coco, là, c'est top. Pour tous ceux qui veulent savoir, c'est pas très loin de Notre-Dame. Vous voyez, Notre-Dame, elle est là. Et le restaurant, il est juste là. Et vous le voyez, c'est ici, c'est à Saint-Michel. Bon, eh bien, voilà, on a dégusté pour cette toute première vidéo dégustation de la chaîne YouTube. Ce fameux restaurant, le Chiso Burger. Franchement, agréablement surpris. C'était vraiment très raffiné. On avait le côté un peu fast-food, mais bien travaillé. Et on n'avait pas l'impression de manger des choses super caloriques. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, abonner pour la chaîne également, si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Abonne-toi à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner. Active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir. sur le bouton s'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada